Bonjour les amis, on se retrouve dans Avatar Frontiers of Pandora pour un nouveau let's play, c'est parti ! Alors je vais commencer par vous montrer mon équipement parce que Benjamin a demandé à voir mon équipement. Donc ici, j'ai fabriqué ici un gilet 51, le voilà, je le laisse une seconde à l'écran. J'ai fabriqué aussi des gants 65 et j'ai fabriqué un pantalon 50 ou je l'ai récupéré, je ne sais plus très bien. Voilà, ça donne les bonus. Pour l'arc, alors je vais vous montrer un peu ce que j'utilise pour l'armement. L'arc lourd, 55 de dégâts, mode poignet et mode de corde, je n'en ai pas. Et en fait, l'arc lourd, je l'ai récupéré ici, donc ici chez le vendeur, contre des faveurs. Donc ici j'avais des faveurs, bon je vais ranger ça. Voilà, j'avais des faveurs ici et l'arc je l'ai acheté ici, chez ce personnage ici, dans un let's play précédent. Voilà. Tu cherches une amélioration ? C'est ici que j'ai eu l'arc. Voilà, chez ce personnage-là. Ouvre l'œil mon enfant. Alors on va faire une quête maintenant, et maintenant qu'on a récupéré, comment dire, la monture volante, excusez-moi, je cherchais les mots. La monture volante, on va pouvoir faire la quête communautaire ici. On avait une quête communautaire à faire ici, bosquet ombragé, contribution de clan. Il fallait récupérer ici des fruits corussants. Mais les fruits corussants, on ne les récupère qu'en haute altitude, sur des falaises et des montagnes flottantes de Pandora. Donc on n'y avait pas accès tant qu'on n'avait pas la monture volante. Maintenant qu'on a la monture volante, on y a accès. Alors la monture volante, c'est Témèque, je l'ai appelé Témèque. Et je vais lui mettre tout de suite ici l'apparence légendaire que j'ai. C'est une apparence cosmétique, mais je vais la mettre parce que je l'ai récupérée, je ne sais pas où. Je crois que je l'ai eue en cadeau, je n'en sais rien. Bon ici, je crois que je n'ai rien. Voilà, j'ai vraiment mis l'ensemble. Et donc tout ceci est maintenant désactivé. Et j'ai mis l'apparence premium des crânes de la résistance. Je ne sais pas où je l'ai eue. Peut-être avec ma version, parce que j'ai acheté la version Ultimate du jeu. Je l'ai acheté, je précise, ce n'est pas Ubisoft qui me l'a donné. J'ai vraiment acheté le jeu. Donc j'étais pris dans le programme de promotion, dans la campagne en quelque sorte, d'Avatar. Mais je n'ai pas reçu de clé. Alors est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'était volontaire, je n'en sais rien. Enfin bon, voilà, j'ai acheté le jeu parce que j'avais envie d'y jouer. Et bon, même si Ubisoft ne me l'offre pas pour en faire une campagne, eh bien, moi j'avais envie d'y jouer, donc je l'ai acheté. Alors on va s'envoler. On va un petit peu voir où on peut trouver ce genre de fruits. Je ne sais pas s'il va me l'indiquer. Mais on va voler. On va essayer d'aller sur les hautes montagnes, tout en haut. Je ne sais pas, il y en a ici. Je propose d'aller là, peut-être. Essayer là. Sur les flancs des hautes montagnes, ici. Ça me semble bien. Donc à la limite, ce qui serait bien, c'est de mettre un point là, pour aller tout en haut. Voilà. Et puis essayer de se téléporter le plus près possible. Je pense qu'il y a une base quelque part là. L'extracteur de gaz alpha. On va aller là. Et de là, on va partir et monter avec la monture. Alors c'est une grande première parce que je n'ai pas vraiment encore volé avec la monture. Sauf le tutoriel. Donc je vais appeler ma monture ici. Je vais d'abord faire en sorte de m'équiper comme ça. Voilà, je vais maintenant... Oh, c'est pas ce que je voulais faire du tout. Je vais prendre l'autre. Voilà. Comme ça, il change entre les deux arcs. C'est parfait. D'ailleurs, je n'aime pas cette mitraillette. Je la prends, mais je n'aime pas du tout. J'allais prendre de la nourriture. J'ai pris de la viande pour nourrir Temek, pour qu'il ait de l'énergie. Et donc, je vais pour moi utiliser l'Ecosse, ici, pour récupérer mon énergie au max. Maintenant, je vais appeler Temek avec la touche directionnelle vers le haut du pavé numérique. Et normalement, il devrait venir et atterrir près de moi. Et après ça, je monte dessus. Voilà, il s'est mis là. Donc maintenant, je grimpe dessus. Et on va aller voir ce qu'on peut faire. Alors, on peut monter comme ceci. On va aller là. On va aller sur les falaises en haut. Ça va être marrant. Et on va voir si on trouve les fameux fruits. Alors, on peut accélérer avec A. C'est ce que je fais maintenant. Mais alors, ça consomme de l'énergie. Voilà. Alors, l'idée, évidemment, ce n'est pas de prendre tout le temps la monture. Tout simplement parce qu'on va rater des trucs au sol. Si je n'ai pas envie. Mais par contre, quand il y a des choses à récupérer en hauteur, maintenant, on prendra la monture. Ce sera plus facile. Donc, je vais aller à cet endroit-là. On va aller voir s'il n'y a pas des fruits bidus. Là, con, cul, bidus, le truc. Là, j'ai déjà oublié le mot. Voilà. Et on va atterrir là, peut-être. Alors, est-ce que je vois des fruits ? Ben, je n'en vois pas. Ils sont censés être sur les montagnes en hauteur. Mais bon, je ne les vois pas du tout. Wow ! Ah, je me suis arrêté. Je continue à monter. On peut atterrir. Je ne sais pas si ça a du sens d'atterrir ici. On peut essayer. Mais atterrir. Voilà, j'ai atterri. Et je vais voir ici s'il n'y a pas des fruits à récupérer. Après, je reprendrai la monture pour changer de zone. Mais je ne les vois pas. Les fruits ne sont pas ici, en tout cas. Ah ! Malgré qu'il y a un fruit ici, c'est peut-être ça. Récolter. Alors, voyons voir. Raté. Qu'est-ce que c'est comme truc ? Oeuf de Yoten, ingrédient de cuisine sublime. Donc, ce n'était pas ça que je cherchais. Et encore un truc là, on dirait. Là, je suis dans l'arbre carrément. Moi, ce que je cherche, ce n'est pas du tout ça. Mais bon. Je ne sais pas où sont les fruits. Je n'en ai aucune idée. Ouf, c'est quoi ce truc là ? Oh, on dirait du poison. Alors, on va vérifier. Champitacheté. Les trampolines, on l'a déjà vu. C'est un trampoline. Je vais enlever ça. Ça ne m'arrange pas. Voilà. Je cherche toujours mes fruits concubidules. On va inspecter peut-être. Mais non, il n'y a pas. Je vois un truc là. Normalement, il doit apparaître en surimpression. Ce qui pourrait bien être ceci. Ça, c'est peut-être bien. Mais non, c'est encore autre chose. On va récolter. On ne sait pas ce que c'est. On va peut-être visualiser. Faire inspecter. Ça ne fonctionne pas. On va récolter. Alors, on va en tir. Mousse de rocher. C'est un tout nouveau truc. Noble. Bon. Et encore un truc là. Je suppose que c'est la même chose. On va récolter. Un bec. Décidément, c'est intéressant de venir ici en haut. Alors, voyons voir s'il y a encore d'autres choses. Les fruits sont censés pousser sur les rochers. Je ne vais pas me laisser tomber. Je ne vais pas mourir non plus. Je continue à explorer. Après, on changera de truc. Inspecter. Donc, écosse de fougère. On prenait. Alors, comme c'est très luxuriant, ce n'est pas évident de retrouver ce qu'on cherche. Normalement, il devrait être en surimpression ce que je cherche. Donc, vu que je l'ai mis dans mes trucs à rechercher, c'est le truc tout à droite. Je continue, je grimpe. Je n'ai pas de... On continue à chercher. Il y a un truc là. Récolter. On s'en compte de la mousse. On ne va pas se priver. Ça peut servir à créer des trucs. Il y en a encore. Hop. Ici. Tiens, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Inspecter. Nid de yoten faune. On va le prendre. Récolter. Voilà. Exemplaire temps sec. C'est parfait. Ok. Ça, c'est dans les arbres aussi. Les nids de yoten. Et en hauteur. Hop, de yoten. Bon. Je n'ai pas d'idée de où trouver exactement le truc, mais on va continuer à avancer. Après, je changerai de zone. Je crois que je vais changer de zone ici. Je vais me laisser encore tomber. J'ai l'impression que je tourne en rond. Et je vais appeler peut-être mon truc. Je ne peux pas encore sauter là. Je vais y aller. Hop. Hop. Bon, j'ai pris un peu de dégâts, mais ce n'est pas grave. Là, on pouvait descendre. Je continue à explorer. On va descendre après. Bon, je n'ai pas trouvé de... Évidemment, je ne sais pas où ça se trouve exactement. On a pas l'air d'être ici. Ah, il y a une grotte là-bas, tiens. Ah, on va aller voir, tiens. Ça, c'est marrant, par contre. Il y a un passage par là. Par là, on peut descendre. On ne va pas le faire. Moi, j'ai sauté de l'autre côté. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, ce que je cherche. Je vais essayer de monter encore plus haut. Ils n'ont pas mis de biome, alors. C'est les rochers flottants. Les rochers flottants, c'est ça. Ah, il y a encore un truc là. Ici. Tiens, c'est quoi, ça ? On ne sait pas. On va sauter. Dans l'arbre. Qu'est-ce que c'est ? Je ne le vois plus. C'est là. Il faudra essayer de se mettre dans l'arbre pour le cueillir. Ce n'est pas forcément évident. Voilà, je crois que c'est bon. On va récolter ça. Allez, temps sec. Parfait. Bon, on va descendre. Bon, je crois que je vais changer de zone parce que je ne sais pas trop où se trouve ce fameux fruit. Ce serait intéressant de re-regarder. On va prendre la carte. On va aller sur les matériaux ici. Donc là, on est là. Ah, il y a un truc là pour essayer d'aller. Il y a un truc à récupérer là. Bon, on va y aller en même temps. Et on va regarder pour les matériaux. Donc, afficher les matériaux vers le bas. Alors, fruits, ingrédients de cuisine, sources, fouets florals. Ah, il faut trouver un fouet floral. Se trouve le plus souvent sur des falaises et des montagnes flottantes de Pandora. Falaises et montagnes flottantes. Et c'est fouets florals qu'il faut chercher. Les fouets floraux rares se trouvent souvent en haute altitude sur des falaises et les montagnes flottantes. Oui, ben voilà. Ça n'a pas l'air courant non plus comme truc. On va peut-être tout simplement reprendre la carte. On va se réenvoler là-bas. Donc, je vais appeler mon ami. S'il pouvait attirer tout près. Oh, magnifique. Il est déjà là. Ça marche bien. On va le prendre. Et c'est parti, on s'en va. C'est trop génial. C'est trop génial. Maintenant, c'est gué la verticalité. Parce que... On... Comment dire ? On peut enfin voler. Donc ça, c'est trop génial. Donc, il y avait un truc là-haut. On va y aller. Je regarde en même temps. Je ne crois pas que je vais les voir d'ici. Mais on ne sait jamais. Je vais faire attention quand même de ne pas me... Oh là là. Je ne peux plus monter plus haut que ça ? Si. Ouais, mais c'est bien. Donc, où est-ce qu'on est là ? 225 mètres. Il faudrait que je regarde un petit peu. Je crois que je dois atterrir ici. Quelque part. Oups, oups, oups. Je vais atterrir là. Hop, j'atterris là. Voilà, qu'est-ce qu'on a ? J'ai vu un espèce d'œuf. Ah oui, c'est ça. Inspecter. Et alors, il y avait un truc là. Ah, 111 mètres. Est-ce que je suis sur la bonne île ? Ah oui, je suis bon. Ah, c'est une tige cloche. C'est une tige cloche. Alors, je dois pouvoir la voir. 60 et des mètres, 50 mètres. Où est-ce qu'elle est ? C'est ça. Bon, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est un octarbre. Mais on va quand même cueillir. Parce que c'est bien. Récolter. Rater. Rater. Décidément. Ça vaut combien, ça ? Convenable, 20. C'est pas terrible. Bon, est-ce qu'elle est cette tige cloche ? Elle est là. Là, voilà la tige cloche. Et on prend la tige cloche. C'est parfait. Et une tige cloche, une. Parfait. On va essayer de trouver les fameux bazars floraux, là. Qu'est-ce que c'est de ça ? Ça doit ressembler forcément forcément à des fougères. Sur les pentes, les machinés, il y a des espèces de fougères là en bas. Je crois pas que ce soit ça, sinon je le verrai. Ah, c'est pas ça. Évidemment, quand on sait pas ce qu'on cherche, c'est compliqué. Ah, je n'ai aucune idée d'où je pourrai trouver. Je vais peut-être descendre d'un cran. Sinon, je change de spot. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je change de spot ou pas ? Je vais encore regarder où je peux aller. Je vais peut-être remonter pour appeler le crâne, parce que là, je ne sais pas s'il va savoir atterrir près de moi. Je vais remonter. Ici, il y a plus de place pour atterrir. Je vais regarder où je pourrai aller. Voilà. Sinon, il y a encore des trucs là aussi. Il y a encore des trucs ici en hauteur. Pourquoi pas ? Là, il y a un truc aussi. Une tige-cloche. Une pousse de tarissou. Ça va lire des icrânes. Ah, mais je vais aller là. Je vais aller ici. À la tige-cloche, là. Allez, on va prendre la tige-cloche encore. J'appelle l'icrâne. J'apprends bien qu'il atterrisse. Où est-ce qu'il est ? Il est là-bas, impec. Bon, je vais récupérer la tige-cloche là-bas. Ah, trop génial. Et c'est parti. Alors... C'est vers le bas, je suppose. Là, on plonge à toute vitesse. On va peut-être un peu freiner, quand même. Freinons un petit peu pour voir un peu où on en est. Donc, l'icrâne est là. La tige-cloche est vraiment tout en bas. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Hop, attention. Il ne faut pas se fracasser non plus. Oula. Il ne faut pas se fracasser non plus. Qu'est-ce qu'on a là ? Tiens, tiens, tiens. C'est quoi, ça ? Je vais atterrir ici. Je vais atterrir ici. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Une pousse de tarissou. Point de compétence. Donc, c'est une pousse de tarissou. Un point de compétence de plus. Voyons voir où je suis exactement. Alors, on est exactement là. Maintenant, on doit aller juste là-bas. En même temps, je vais regarder si je ne vois pas autre chose. C'est du bol, parce que j'ai atterri n'importe où. Donc, c'est vraiment du bol. Moi, je ne sais toujours pas où est cette fougère, là. Il faudra chercher. Moi, je regarde par hasard, s'il n'y a pas... Je ne vais pas non plus chercher 10 heures, mais juste pour voir. Parce qu'on est quand même sur un truc plus ou moins flottant. Enfin, il n'y a encore, ce n'est pas un truc flottant. Bon, je pense qu'on va reprendre notre ami. Si on le retrouve. Il ne doit pas être loin. J'ai atterri quelque part dans le coin. Lève-la. Allez, on le reprend et on va chercher la tige-cloche. Allez, c'est parti. La tige-cloche est par là et elle est plus bas, je crois. Par ici. Hop, on ne peut pas qu'on freine. Parce qu'il ne faut pas non plus se viander dans les arbres. 160 mètres. 130 mètres. 100 mètres. Est-ce que ce serait plus bas ? On freine. Volt stationnaire. Ou quasi. On va y aller d'ici. Hop, 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 hop. Oh, je vais être tué. Oh, j'ai du bol. Il s'est posé là-bas. Où est-ce qu'on est ? où est la tige cloche 52 mètres par où vers le haut peut-être je suis pas bon là peut-être voyons voir ça c'est difficile de voir évidemment ça a l'air d'être par ici on va sauter moi je peux pas monter j'essaie de monter si je peux pas monter je je prendrai le je la vois pas elle doit être là haut bon je vais reprendre le crâne si j'arrive à le retrouver je sais pas où il s'est posé c'est malin où est ce qu'il s'est posé moi je vais le rappeler parce que je sais pas où il s'est posé il était là voilà voilà où est ce que tu te mets ok là c'est bien parfait on va pouvoir remonter d'ici alors là 15 mètres c'est ici atterrir on va un peu plus encore là atterrir ici ici alors 40 mètres 30 mètres 30 mètres verrous elle est en bas là la tige cloche elle est là en bas et zut attendez on va passer par là bon je peux atterrir parce que j'ai ma ma compétence atterrissage en douceur la tige cloche je l'avais vu là quelque part elle est là je vais sauter ici et après bon courage je fais b oh j'ai atterri dessus impec j'ai atterri oh non j'ai raté elle est où est ce qu'elle est allé en haut à la 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 zut c'est quoi ça encore comme plante pas de léopard zut eh ben je suis bien embêté parce que je suis tombé en bas quand on tombe c'est toujours en bas mais elle était juste à la tige cloche je l'ai vu je suis même tombé dessus en fait et maintenant je suis vu parce que ça m'embête très fort alors à prendre le fruit il faut que je remonte est ce que l'écran va venir jusqu'ici ou pas je vais atterrir ici je vais appeler l'écran en espérant qu'il atterrisse près de moi allez où est ce qu'il va la tige cloche et là je la vois elle est juste là au dessus où est ce qu'il s'est mis l'écran je récolte encore un il atterrit pas je peux pas grimper à moi je puisse grimper par ici attendez on va essayer de grimper par là peut-être qu'un moyen de oh là je vais me faire je vais me faire envoyer de l'autre côté ici ça m'arrange pas des masses je vais aller par là vrai que je trouve un moyen de récupérer l'écran quelque part en hauteur voilà pour aller là peut-être qu'ici va vouloir atterrir allez ramène toi il vient pas il n'y a pas de place pour atterrir probablement ah où est ce qu'il va il atterrit ailleurs bon je suis bien embêté si je vais dire atterrir ici et il vient pas ah zut hein il n'y a pas assez de place pour atterrir je vais voir si je peux pas le faire atterrir ici quelque part ah ici il y a de la place bon si il veut pas atterrir ici on va jamais s'en sortir allez go allez mon ami ah voilà ça y est enfin on monte on y va tes mecs oui on y va tes mecs allez viens on doit aller on va prendre de la hauteur on doit aller par là-bas voir la tige cloche la tige cloche c'était par là allez on avance cette fois-ci on va essayer d'atterrir bien dessus parce que faut vraiment apprendre à bien manoeuvrer avec l'écran la tige cloche est là en dessous non on ne plonge pas n'importe comment où est-ce qu'elle est la tige cloche je l'ai vue hein elle est là non elle est pas là et zut ça y est je me suis coincé où est-ce qu'elle est la tige cloche elle est là ah bah elle est droit devant moi allez remonte on est en plein dessus et là j'atterris ce coup-ci c'est bon pas évident hein et hop une tige cloche est-ce qu'il est resté près de moi à l'écran ah non il s'est barré mais il a bien avancé tiens bon résultat des courses maintenant je dois sauter me laisser tomber quelque part là-bas en bas B pour atterrir voilà il faut que je trouve un endroit avec assez de place pour faire atterrir l'écran je pense qu'ici ça devrait peut-être aller allons-y est-ce qu'il vient ou pas je n'ai pas l'impression qu'est-ce que ça donne niveau énergie c'est bon bon il faut que je trouve un autre endroit donc il va falloir de nouveau que je parte pour trouver de la place peut-être qu'ici il y a assez de place misère en mon avis il n'atterrit pas entre les trucs bon on va essayer de grimper c'est de trouver un endroit plus haut où il veut bien atterrir ben voilà on est de nouveau à la plante allons-y on ouvre l'homme par là par ici et la cascade allez on va sauter hop on va remonter là sinon à la limite je me téléporte ailleurs si vraiment je n'arrive pas à le faire atterrir ouais là on était là tout à l'heure on tire sur le truc on monte et là en haut il y a plein de place ici il y a plein de place normalement pour le faire atterrir ouais ici c'est parfait voilà ici il va bien vouloir atterrir donc de nouveau allez on prend le truc on va faire le plein d'énergie parfait et maintenant on va appeler l'écran on va grimper en hauteur suffisamment haut et puis on va voir où on peut aller alors normalement on peut aussi faire des tonneaux avec l'écran alors je ne sais plus comment on fait comme ça voilà et comme ça pour éviter l'hélicile vous gardez X enfoncé gauche et droite voilà allez go c'est bon on va regarder où on doit aller on va essayer de trouver des falaises en hauteur là pour aller chercher le truc bon je ne sais pas où je vais aller j'avais déjà fait celle-ci est-ce qu'il y en a encore d'autres ah tiens il y a un truc mauve là ah il y a un truc là il y a une compétence là tiens bon on va la chercher et il y a un truc là encore récupéré aussi tiens bon on va aller là oh ben on va les faire toutes on va aller là il y a encore un truc là aussi il y a une base là un laboratoire bon on peut le faire aussi bon on va aller là c'est parti 3 km par là mon avis il faut monter alors A pour accélérer on monte 2 km 9 on monte encore c'est par là on monte encore alors je ne sais plus comment on va monter il faut tirer comme ça on monte on monte encore on va voir un petit peu où on en est où est-ce qu'on est exactement on est là on est sur le bon chemin allez go j'accélère 1 km ah oui 100 mètres est-ce que ce serait ici 500 et 2 mètres je vais regarder un petit peu ma carte on est ici on est oui on s'approche après on ira là chercher la compétence et puis on ira en bas faire le labo tant qu'on y est allez go 300 mètres 200 mètres 100 et des mètres 90 mètres je vais peut-être descendre maintenant je suis dans les arbres c'est pas grave on va tenter d'atterrir on va atterrir ici stop on va voir ce qu'il y a dans le coin c'est quoi cette bestiole grosse larve où est-ce qu'elle est la 47 mètres par là bon on va monter en même temps je regarde s'il n'y a pas le fruit j'y crois plus trop j'y crois moyen je ne sais pas où c'est il va falloir faire toutes les îles alors ah bah c'est une tige cloche génial on va sauter là-bas go et là hop là et sous la tige cloche parfait encore une bonne chose de faite là-dessus il va falloir essayer de faire atterrir les crânes je ne sais pas où bon l'idée maintenant c'est d'aller là ici ça serait très bien puis après on ira faire le labo là-bas en bas au ruisseau tortueux on va d'abord descendre là pour ça il va falloir récupérer notre ami j'espère que je vais pas me oh là là j'ai failli je suis quasi tombé là c'est très chaud je vais ouais il va me laisser tomber ah bah il y a une clairière ici tiens qu'est-ce que c'est que ce truc là il y a un truc blanc ici ok laisse tomber hop on va appeler l'écrane pour essayer de ah on peut descendre et ici qu'est-ce qu'il y a je trouve vraiment pas ce fruit je sais pas où il est bon je vais pas me casser la tête je vais appeler l'écrane et on va aller prendre la compétence les enders plus bas ce sera déjà très très bien allez on l'appelle ici il doit bien pouvoir atterrir quelque part c'est quoi ça encore hop est-ce qu'il veut bien atterrir là il veut pas eh zut il veut pas atterrir ici ça c'est embêtant ah si il leve là j'ai eu peur j'ai bien cru qu'il n'atterrirait pas ok alors là c'est vers la descente on descend ah c'est grisant la vitesse de descente on va alors est-ce qu'on est assez haut ou pas est-ce qu'on est assez bas ou pas j'en sais rien hop 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 on prenne on est au-dessus de la on est au-dessus de la zone non 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 hop c'est par là je vais vérifier un peu où on est donc on est on est tout au-dessus donc il faut descendre sur la plateforme ici donc il faut descendre là je crois je freine hop hop attention 113 mètres est-ce que c'est plus haut est-ce que c'est plus bas c'est ici je crois c'est là on y est on est dessus on va y atterrir blam ah je suis tombé non je suis tombé j'y étais oh là là c'est pas vrai ça c'est vraiment pas de bol oh là là j'y étais moi là je suis cuit parce que comment je fais pour remonter et si je tombe je suis mort est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a de la flore en dessous là où je suis oh j'étais tombé dessus c'est dommage j'étais pile dessus oi 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 ça sent pas bon ça oi 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 ça sent pas bon je vais essayer de récupérer l'écran ici je vais essayer de tomber là hop 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 comme ça voilà moi je vais essayer de l'appeler je sais pas s'il va vouloir atterrir il y a une grotte ici tiens ah je vais peut-être pouvoir le faire atterrir là on va grimper là c'est quoi ça on va le faire on va le faire atterrir ici je crois qu'il voudra bien il y a encore je suis pas sûr est-ce qu'il peut atterrir ici ou pas ou est-ce que c'est trop exigu apparemment il veut pas bon j'ai essayé de monter ah si il est là impec bon on remonte alors il faut que je retrouve l'endroit où c'était il faut qu'on remonte je crois on va remonter on freine c'est ici quelque part je sais plus où c'est je sais plus où c'est parce que je l'avais vu mais je l'ai perdu maintenant est-ce que c'est plus haut ou est-ce que c'est plus bas j'en sais je trouve rien je l'ai complètement perdu je vais freiner je vais regarder sur la carte alors on est vraiment au-dessus on est vraiment au-dessus au-dessus c'est à gauche et je dirais plus bas plus bas à gauche je freine je regarde je l'avais vu maintenant je le vois plus évidemment ah je me tape la montagne 150 mètres maintenant à mon avis c'est 150 mètres plus haut ça doit être là-haut 30 mètres oh là là je l'avais vu je sais plus où c'est est-ce que je suis plus haut ou est-ce que je suis trop bas a priori je suis trop haut ouais je suis trop haut il faut que je descende c'est là c'est ici on va atterrir ici attention de pas faire la même erreur et voilà qu'est-ce que c'est comme compétence ça connecté impact de chute alors effectuer une attaque au corps à corps air depuis les air infligera des dégâts supplémentaires plus votre chute est rapide plus le bonus dégâts sera élevé jusqu'à trois fois son potentiel maximal habituel tous les ennemis dans un rayon direct autour de l'impact seront étourdis ok ah oui je vois donc il faut courir avec une attaque de corps à corps depuis les airs donc il faut sauter et puis faire air ok et bien voilà ça fait une nouvelle compétence alors je vais peut-être mettre une petite compétence sur mon sur mon icrane j'ai trois points qu'est-ce que j'ai ici j'ai ceci souvenir non j'ai ça ici vrille ça j'ai déjà pris ici recevoir la faune et la flore non prédatrice ne réagiront pas à votre présence si vous êtes à dos d'équidus à moins que vous vous approchiez trop près ou vous passiez au galop ok double la durée de bonus de nourriture préférée de votre icrane votre icrane peut attraper du poisson en volant au-dessus des trucs le coup en endurance votre icrane bon les manoeuvres comme vrille au bout sont divisées par deux je vais prendre ça voilà tout simplement parce que comme ça ça va me permettre d'échapper au tir quand vous volez avec votre icrane vous pouvez éliminer des scorpions ok augmente l'énergie obtenue lorsque votre icrane mange du poisson bon on va garder le point qui reste on va aller faire la base maintenant en bas donc on va essayer de récupérer le icrane il est là maintenant on va aller faire la base tout en bas là on va descendre là hop ici on l'a fait pas mal hein quand même déjà ok une compétence ancestrale trois tiges cloche un trisou tir sous là enfin la plante qui donne je vais prendre son nom est ici hop non c'est pas ça comment on fait après pour changer faire défiler pouce de tarissou c'est ça non tarsiu décidément bon ça veut pas ça veut pas ok on descend là maintenant il va falloir descendre en piqué on va faire gaffe à ce qu'on va faire on descend en piqué c'est parti pour un piqué de la mort oh là là folie folie pure ah c'est bon on a eu le piqué de la mort 300 mètres hop 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 on va atterrir je vais atterrir tout simplement pour aller à pied station de la sanitude on y est allez c'est parti on va aussi pouvoir stocker des trucs on va refaire notre énergie refaisons notre énergie déjà pour commencer est-ce qu'il faut non on va prendre les outils de réparation ici on a le panier bon on va stocker des trucs donc qu'est-ce qu'on peut stocker ici ça je stocke je stocke je stocke j'en stocke encore deux ici c'est bon ici c'est bon là on a des trucs voilà on stocke on stocke parfait on va réparer maintenant le bidule alors où est l'entrée de la base ici on va faire LB plus Y alors le truc va par là ça part de là hop on répare c'est fait ici celui-ci voilà qui est fait et voilà la station est alimentée parfait je vais enlever mon point de repère ça sert à rien de le laisser hop encore un labo de libéré on va regarder un petit peu ce que ça donne ici ah on peut pas activer le terminal tant pis ça c'est pour créer des trucs on va récupérer tous les objets voilà pièce de récupération armement j'ai tout ce qu'il faut on va voir s'il y a d'autres choses encore qui traînent ça nous fait de nouveau un point de voyage rapide c'est quand même bien sympa on peut essayer d'aller en haut voir s'il n'y a pas autre chose encore ouais il y a une tablette ok rien d'autre on descend on va voir en bas près du barbecue s'il y a quelque chose aussi à récupérer hop c'est quoi ça un truc de poison zut ouais je suis bien empoisonné je suis coincé c'est malin je peux plus utiliser mes sens bravo l'écran est là-bas parfait ici on peut cuisiner là on a le panier bon ben il n'y a rien de il n'y a rien de bien 9 dans le coin je ne vois rien d'autre où est-ce qu'on pourrait aller après qu'on n'a pas encore fait je regarde pour l'énergie oh ben c'est bon je vais regarder la carte donc ça on l'enlève voilà il y a encore un truc là encore un truc là en hauteur ici panier d'équipement pour ikran oh tiens bon on va aller faire ça panier d'équipement pour ikran sur les monts infinis allez on va remonter allez il faut remonter donc du coup il va falloir bien se mettre oh c'est quoi cette histoire là encore c'est un délicat ou quoi moi je vais atterrir je ne les vois pas en fait il vient droit sur moi mais je ne les vois pas c'est quoi ce truc là bon je remonte pas évident ok non suivi livraison spéciale ok parce que je suis trop ou trop bas alors qu'est-ce que ça donne je suis où moi je ne me vois même pas ah je suis là ah oui il faut que je me tourne dans l'autre sens et je suis déjà trop donc direction dans l'autre sens je suis déjà trop en fait voilà attention je freine bon oui maintenant je suis encore trop haut ah je suis encore trop haut c'est encore plus bas ça reste d'être là-bas c'est quoi son compétence c'est là où j'étais tout à l'heure attendez je regarde non je suis pile au-dessus point d'équipement pour y craindre c'est ce truc là je crois bon on y va hop là atterrir c'est quoi ce truc là inspecter tarissou à mon avis on l'a déjà fait on a déjà dû la faire celle-ci pourquoi il dit point d'équipement pour y craindre je ne vois pas bon est-ce que je suis tout prêt c'est par là mais c'est plus haut remarqué je ne vois pas où c'est ça a l'air d'être par là et ça a surtout l'air d'être plus haut je ne suis toujours pas dessus bon c'est pas malin est-ce qu'il peut venir ici apparemment il n'a pas atterri bon je suis ici c'est déjà pas mal ah bah c'est ça qu'on cherchait non panier d'équipement pour y craindre est-ce que ce serait pas ça on va peut-être harnais basique de couleur terre ombre bah oui mais c'est que des trucs cosmétiques en fait dommage donc c'était bien ici donc c'est bien là qu'est l'équipement pour y craindre ce qui est dommage c'est que c'est un truc basique donc si je vais maintenant dans le truc d'y craindre ici et je vais là mais j'ai sûrement un harnais qui s'est rajouté là voilà il y a un harnais qui s'est rajouté là mais je peux pas l'équiper parce que j'ai ce truc là donc ça m'intéresse pas spécialement de toute façon c'est des trucs cosmétiques ok bon on est là qu'est-ce qu'on va faire maintenant est-ce qu'il y avait encore un truc que je savais pas que je n'arrivais pas à accéder avant ah oui il y avait un truc en haut là au début de la zone il y a une tige cloche ici encore là et une tige cloche là on en a même deux repères de bois sauvage et une tige cloche tiens ok un truc là bon qu'est-ce que je vais faire maintenant il y a encore un truc ici aussi là sur la montagne on va aller à la base ici station de la solitude et on va aller sur la montagne chercher le dernier truc qui traîne donc on va aller ici ça va pas être évident là oh là là comment je fais là ici là sur la montagne là j'appelle impossible de appeler dans cette zone ah bon bon je vais m'éloigner alors je vais m'éloigner un peu et là le voilà allez go on va aller récupérer on va monter ah pour accélérer je pense que c'est la montagne là je crois on va voir un petit peu ouais c'est la montagne là il faut pas monter trop trop haut non plus je vais peut-être la montagne ici je sais pas trop on va avancer un petit peu qu'est-ce que ça donne un peu à droite je pense que c'est là quelque part ça a pas l'air d'être là ça a pas l'air d'être là avançons encore un peu 170 mètres ouais on y est ça doit être ici ça doit être là en haut probablement ou encore plus haut ah bonne question on freine on freine on freine je vais atterrir là je vais atterrir ici panier d'équipement pour Icrane encore c'est encore un panier d'équipement alors je sais pas où il est le panier ça m'intéresse pas spécialement ce truc là lève là voilà et on récupère ornement avancé ok impec bon comme il dit pas l'avant ce que c'est ben on est un peu embêté il y a encore un truc là c'est aussi un peu sur une montagne ici on va récupérer ça ici je vais récupérer mon Icrane qui est en bas normalement je sais pas trop où mais il est pas loin le vla il est là-bas hop 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 on remonte dessus et c'est parti alors je pense que c'est plus bas je vois toujours pas de fruits ah tiens c'est quoi ce truc là je m'arrête c'est un octabre ou quoi ouais c'est un octabre je vais quand même prendre la pousse enfin j'essaie de la récolter je sais pas l'Icrane est dans le chemin ça marchera peut-être pas parce que l'Icrane est dans le chemin ouais j'arrive pas à la récolter mais c'est un octabre donc je m'en fiche un peu ouais ça c'est pas intéressant c'est le fameux oeuf qui explose mais je pense pas que ce soit ici donc attendez je vérifie c'est pas ah malgré que je suis pas très loin je suis pas très loin ouais c'est ici au top et c'est une tige cloche bon on va la récupérer ça doit être en haut quelque part on va essayer de la choper elle doit être ici quelque part en haut 60 mètres ah je me suis fait toucher par je sais pas quoi bon il est temps de de prendre de l'énergie là on va prendre ici la bouffe et on va faire défiler ça on va manger celle-ci et on va manger celle-là impec allez on continue ça doit être pas loin ben voilà la tige cloche est là impec et bien voilà et en plus on a des matériaux bon encore une tige cloche ça en fait déjà 4 parfait alors où est-ce qu'on en est maintenant au niveau des trucs il y a encore un truc là sur le M de Mont ici oh il y en a plein et encore oh là là il y en a partout encore misère encore une tige cloche ici aussi oi 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 là je suis bien plus bas j'ai encore un truc ici là il faut monter j'ai encore une tige cloche là-bas encore en bas aussi bon ben je vais monter je vais récupérer mon écran je sais pas où il est il est là-bas toujours pas de toujours pas de de trace du fruit bon ben voilà on va repartir go alors c'était il me semble que c'était plus haut enfin je vérifie quand même donc où est-ce que je suis moi où est-ce que je ouf oui c'est bien plus haut bon on va monter ah pour accélérer et pour monter il faudra que je te donne à manger à mon écran aussi parce que j'utilise beaucoup d'énergie je te donne un peu de viande bon je grimpe je grimpe je grimpe je grimpe je sais pas vraiment si si on est bon ou pas je vais freiner voir un petit peu 240 mètres 120 mètres j'ai l'impression que c'est pas bon ah si si c'est plus bas là je suis en train de passer au-dessus c'est plus bas ça doit être là quelque part je freine à mort 200 mètres 100 mètres oh c'est là je viens de l'avoir hop on va atterrir ici et une tige cloche impec une de plus hop là et maintenant je récupère mon écran où est-ce qu'il est allé atterrir et je cherche toujours le fruit j'ai toujours pas trouvé je sais pas dans quelle zone il faut chercher il faudra faire toutes les îles flottantes je pense alors voyons voir qu'est-ce qu'on a encore ici il y a encore autre chose donc ça c'est fait on va l'enlever alors il y a encore un truc là il y a encore un truc là il y a encore un truc là un truc là bon je vais prendre celui-ci je vais tenter d'aller là alors est-ce qu'on a la même hauteur ou pas il faudra monter un petit peu on prend les crânes on monte un petit peu est-ce qu'il a encore de l'énergie mon écran là ou pas un kilomètre deux allez on monte je n'ai pas l'impression que ce soit plus haut malgré que allez on avance un kilomètre 900 mètres est-ce que c'est ici alors niveau hauteur il faut vérifier voilà on est trop haut il faut passer à côté du rocher et en dessous par là et puis plus bas ça doit être ici quelque part je pense que c'est sur le rocher ici 100 mètres je ne vois rien 60 mètres un autre totem le point d'observation doit se trouver quelque part oh sérieux un totem il faut que je sois attentive un totem en hauteur où est-ce qu'elle a vu un totem en plus je ne vois même pas le totem où est-ce qu'il est le totem c'est quoi ce truc là par terre c'est quoi ce machin là par terre où est-ce qu'il est le totem je ne l'ai même pas vu moi je suis où là je suis là totem s'arrête tout en effet mais je ne le vois même pas je ne sais pas où il est je ne le vois même pas on va atterrir ah oui le totem est là je vois ok on va atterrir ici ok on va atterrir comment je vais faire je vais atterrir là alors le totem ça va encore être marrant bon allez on va faire le totem on va partir d'ici et on va chercher alors là on peut descendre déjà c'est pas mal le totem suivant est ici ah oui mais encore il faut sauter de l'autre côté ou quoi attends je reviens sur le dernier le dernier me dit d'aller par là moi je crois qu'il faut sauter il n'y a pas le choix ouais le suivant est là il dit qu'il faut monter donc je suppose qu'il faut prendre le truc ici qu'est-ce que ce truc là qu'est-ce que c'est que ça inspecter oh allez inspecter récolter alors qu'est-ce qu'on a récupéré une baie piquante ok bon avec ça il faut monter on a dit voilà c'est ça ah oui c'est le truc qui me tire dessus on monte il y a un totem encore là on continue maintenant c'est ce qu'on doit chercher il faut chercher un cercle au sol après ouais la pestiole est encore là à tirer donc là on va de nouveau continuer par là je crois que la couleur du truc ici vous voyez c'est jaune et bleu ça devient bleu un autre bleu quand c'est la fin de la zone et qu'il faut chercher si je me souviens bien sur le premier alors il y en a un là qui nous donne par là attendez par là ça veut dire qu'il faut monter alors il faut monter au moins il n'y a pas d'animaux ici attendez j'en ai vu un là allez je l'ai bien vu bravo impec il est là donc par là maintenant et il y en a encore un là il y en a encore un là on doit aller par ici toujours pas fin de zone je pense alors bonne question est-ce que c'est le dernier celui-là je vais retourner en arrière parce que je suis un peu perdu il dit d'aller bien par là donc par ici par là le totem est là à mon avis il faut le visualiser d'ici quelque part je vois rien au sol il faudrait essayer de trouver un truc au sol une marque quelque chose est-ce que c'est ça la marque le c'est enfin non je ne sais pas non je crois pas je vois pas de marque au sol mais j'ai l'impression qu'il faut aller plus loin encore je reviens donc c'est par là je vais par là je vais par ici je vois aucune marque je continue je me laisse tomber là alors je n'en sais rien est-ce que c'est ici est-ce que c'est ça non ah je ne sais pas par ici à travers le trou là qui sait je crois que je me suis perdu peut-être à travers le trou ici je vois pas de cercle au sol je vois rien c'est pas ici je me suis perdu c'est pas bon zut bon est-ce que je refais le chemin inverse ou est-ce que j'essaye de remonter j'ai dû l'en louper un de totem zut je vois pas de cercle au sol je vois rien on est pas loin du totem ça doit être quelque part ici mais je sais pas vraiment pas bon si j'essaie de remonter je crois pas que je puisse remonter malheureusement on va se remonter par là j'ai dû louper un truc j'ai dû en louper un je sais plus où il est il est là donc celui-ci il pointe par là c'est dommage qu'il n'apparaisse pas en surbrillance je cherche un totem enfin un truc d'indication ah elle est là-bas ah bah non ça s'est suivi du début ça c'est suivi du début ça non ah oui c'est celui du début je crois ça il me semble bon je vais refaire le tour je crois que ça c'était celui du début ouais il nous fait tourner comme ça puis comme ça on arrive là on tourne là puis après il va nous faire monter normalement voilà on va par là ok on est là on continue ah j'ai revenu à celui où j'étais perdu donc il me dit d'aller par là j'en ai loupé un je le trouve pas où est-ce qu'il est le totem est où il est là-bas je vois vraiment pas où il faut aller il me manque un totem et je sais pas où il est enfin il me manque une direction je sais pas où il est je trouve vraiment pas je trouve vraiment pas c'est là il me dit d'aller par là j'essaie de grimper voir si j'en vois pas un autre quelque part ah je vois rien ah mais c'est vraiment la misère il me dit vraiment d'aller par là si je regarde bien c'est vraiment par là je me laisse tomber là je regarde autour de moi je vois pas d'autres indications oh tiens j'ai me laissé tomber en bas je vois vraiment rien je sais pas par là je me laisse tomber ici j'ai pas le choix je vais chercher dans le coin s'il n'y a pas un totem enfin une direction ah c'est ici misère c'est ici ah bah dis donc la vue ici est j'ai l'impression de pouvoir toucher le ciel ou de voir le monde sous un autre angle c'est comme si j'étais sur un écran mais le sol en dessous ne défile pas il est fixe et calme je pourrais regarder chaque détail pendant des heures est-ce que mon peuple a ressenti ça aussi ? ok non suivi mise à jour totem sarentou on a une faveur de clan et voici donc le deuxième totem que j'ai trouvé et je vais vous montrer où il est donc c'était le totem là où je suis exactement où suis-je ici on va enlever peut-être la marque je vais la mettre là et je l'enlève voilà ici pile poil et c'est là que vous trouvez un totem je dézoome vous avez les lacs là et le totem est là c'est ce totem-ci ici voilà en haut sur les marches et bien voilà on va s'arrêter ici je vais me re-téléporter au clan donc on va retourner au truc du clan ici voyage rapide on aura récupéré un maximum de choses je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Avatar